what's up youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui mercredi 14 juillet et j'ai enfin un peu de temps pour pouvoir faire cette vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment la vidéo sur le sommeil vous savez probablement que je lis pas mal de livres et le dernier livre qui m'a été recommandé sur audible c'était way with leaf de matthew walker et je me demandais pourquoi est-ce que ce livre a été recommandé je me suis mis à l'écouter lorsque j'ai écouté ce que pouvait avoir les effets négatifs de manque de sommeil sur notre corps je me suis dit il fallait absolument que je partage ça parce que si vous le savez pas vous risquez en fait de vivre les conséquences du manque de slip dans quelques années et c'est important de pouvoir corriger ça maintenant dans cette vidéo je vais vous donner 12 astuces pour pouvoir améliorer votre sommeil et avant que vous arrêtiez de regarder la vidéo parce que je sais que vous allez dire que le sommeil c'est important que vous avez envie d'arrêter de regarder la vidéo tout de suite je vous donne maintenant les aspects négatifs que peut avoir un manque de sommeil sur notre santé et pourquoi c'est important d'utiliser les astuces que je vais donner dans la suite de la vidéo pour améliorer notre sommeil parce que quelque part améliorer notre sommeil c'est nous mettre dans une bonne lancée pour une meilleure vie à la fin de la vidéo j'ai partagé aussi un petit tips que j'ai appris en lisant le livre que je trouve vraiment pas très intuitif mais qui est tellement intéressant et que je pense bien appliqué peut permettre d'améliorer vraiment la façon dont on dort tous les jours par rapport aux conséquences négatifs que je vais vous donner c'est vraiment des études scientifiques qui ont été menées sur plusieurs populations pour être en mesure de ressortir des données statistiques vérifiées et c'est vrai en fait c'est statistiquement vrai c'est scientifiquement vrai le manque de sommeil cause par exemple la stupidité le manque de sommeil nous empêche d'apprendre de nouvelles choses le manque du sommeil fragilise nos systèmes immunitaires et fait qu'on tombe plus souvent malade le manque de sommeil fait qu'on est plus successif de mourir d'une crise cardiaque le manque de sommeil fait que statistiquement parlant on a plus de chances d'attraper un cancer le manque de sommeil modifie aussi notre production d'hormones que ce soit chez les garçons chez les filles avec l'oestrogène et la testosérone et chez des garçons par exemple qui dorment 5 heures comparé plutôt des hommes qui dorment 5 heures comparé à des hommes qui dorment 7 heures les hommes qui dorment 5 heures voient la taille de leurs testicules diminuer leur production de sperme diminuer ce qui cause de l'infertilité juste parce qu'on ne dort pas assez en fait et tout ça c'est vraiment une partie des conséquences néfastes que peut avoir le manque de sommeil sur notre vie en fait et je me rends compte que on vit dans une société où le fait de dormir moins de se lever tôt de travail tard est devenu commun et il ya plein de personnes en fait qui avec qui attrapent des maladies des cancers et tout et c'est tout simplement peut être et probablement parce qu'ils ne dorment pas suffisamment et un moyen de corriger ça en fait et justement à la fin du livre il ya 12 astuces qui ont été données pour améliorer notre sommeil que je vais vous donner maintenant le premier conseil c'est d'avoir un horaire de sommeil régulier en gros il faut toujours aller se coucher à la même heure et toujours se réveiller à la même heure même si c'est difficile le fait est que nous sommes des créatures d'habitude et lorsqu'on change régulièrement d'habitude de sommeil notre corps a du mal à réellement se reposer en fait du coup ce qu'il faut faire c'est qu'il faut toujours aller se coucher à la même heure et toujours se réveiller à la même heure la deuxième astuce et je crois que moi cette astuce je l'applique depuis longtemps c'est le fait de faire au moins 30 minutes de sport tous les jours au moins je vais jusqu'à deux heures de sport tous les jours mais l'important c'est faire au moins 30 minutes d'activité physique tous les jours en évitant de faire une activité physique deux heures ou trois heures avant d'aller dormir parce que si on fait une activité physique et qu'on va se coucher avant d'avoir un laps de temps de deux heures ou trois heures notre corps n'aura pas le temps de se détendre pour pouvoir nous permettre de dormir du coup faire au moins 30 minutes d'activité physique tous les jours et éviter d'en faire deux heures ou trois heures avant d'aller se coucher la troisième astuce éviter la caféine et des nicotines les trucs comme le café le chocolat les boissons casseuses contiennent le ciment en caféine en fait la caféine ou plutôt l'effet de la caféine dure sept à huit heures sur notre corps en fait ce qui veut dire que si vous prenez du café dans l'après midi l'effet va commencer à s'estomper huit heures après ce qui fait que si vous pour plus tard à chaque fois que vous prenez un peu plus tard le café ça vous empêcher en fait de dormir plus tard la nuit du coup éviter de prendre du café si vous avez envie de dormir plus tard le soir ensuite avec la nicotine l'effet néfaste c'est que on a un besoin plutôt les personnes qui fument ont besoin de nicotine ce qui font que quand ils vont se coucher ils ont un sommeil léger les sommeils légers ne sont pas réparateurs ils font sommeil vraiment profond pour permettre au corps de récupérer et en fait il faut être en mesure si c'est possible d'arrêter la nicotine parce qu'en fait la nicotine fait que vous avez des sommeils légers les sommeils légers ne sont vraiment pas idéal pour pouvoir idéaux idéal pour pouvoir récupérer la quatrième astuce et je pense que j'aurais jamais imaginé c'était quoi en fait c'est d'éviter de consommer de l'alcool avant de dormir on aura tendance à penser que lorsqu'on est bourré on dort bien enfin je pensais que c'est le cas je suis très rarement bourré mais en fait le fait de boire de l'alcool va faire qu'on va avoir une phase de sommeil qui va contenir seulement la phase REM sleep en fait il y a deux phases il y a la phase N REM sleep et la phase REM sleep la phase N REM sleep c'est la phase de sommeil profond c'est la phase réparatrice la phase REM sleep c'est la phase de sommeil léger ou c'est dans cette phase généralement qu'on rêve parce que le sommeil n'est pas vraiment profond du coup le fait de consommer de l'alcool ça va vous empêcher d'avoir la phase de sommeil profond comme vous l'aurez compris probablement la phase de sommeil profond c'est la phase la plus importante du coup éviter de consommer de l'alcool en plus le fait de consommer de l'alcool va faire que lorsque l'effet de l'alcool va passer vous allez probablement avoir envie de vous réveiller tout simplement et ensuite lorsqu'on boit de l'alcool et qu'on va s'endormir on a des problèmes respiratoires ce qui va vous empêcher encore une fois d'avoir un sommeil profond et on ne veut pas ça la cinquième astuce c'est d'éviter de manger beaucoup avant d'aller dormir un petit snack c'est ok mais manger beaucoup va faire que vous allez digérer pendant que vous dormirez et qui dit digestion en dormant dit que vous allez avoir un sommeil léger nous on ne fait pas ça ensuite moi par exemple je suis obligé de boire 6 litres d'eau par jour du coup généralement quand je vais me coucher je bois énormément d'eau sauf que c'est pas quelque chose qu'il faut faire parce que lorsque tu bois énormément d'eau avant d'aller dormir bah la nuit tu as envie de te lever pour aller faire pipi et du coup ça t'empêche dormir profondément du coup éviter de boire beaucoup de fluide avant d'aller dormir sixième astuce c'est mâcher le bouton like il a été scientifiquement prouvé que se mâcher le bouton like de mes vidéos et de toutes les vidéos que vous regardez sur youtube va vous permettre d'améliorer considérablement votre sommeil du coup sixième astuce ce pas chez le bouton like en plus ça aide énormément la chaîne je vois pas pourquoi vous ne ferez pas vous l'avez fait là vous avez mis pause pour aller c'est bon peu on continue ok sixième astuce la véritable sixième astuce éviter de prendre des médicaments qui vous empêche de dormir si vous prenez des médicaments qui ont un effet néfaste sur la façon dont vous dormez essayez de voir avec votre médecin si c'est possible de prendre à une certaine horaire genre le matin pour éviter que ça n'interfère avec votre sommeil la nuit septième astuce éviter de faire des siestes après quinze heures c'est vrai que quand on est extrêmement fatigué on est tenté de dormir et de pouvoir récupérer mais il faut éviter de le faire parce que si vous dormez dans l'après-midi c'est très probable que le soir vous dormirez pas aussi bien du coup éviter les siestes après quinze heures huitième astuce éviter d'aller vous coucher directement après avoir fait une activité le mieux lorsque vous allez vous coucher c'est de faire une activité relaxante par exemple lire un livre moi quand je lis un livre avant d'aller me coucher le livre il me plombe surtout c'est des lire sur le stuicis mon dieu comment c'est barbant parfois mais du coup ouais le meilleur moyen c'est de se relaxer du coup si vous préférez écouter de la musique tranquille chill vous écoutez de la musique mais n'allez pas directement vous coucher après avoir travaillé par exemple le mieux c'est vraiment de prendre le temps de vous poser respirer avant d'aller dormir neuvième astuce prendre un bain chaud avant d'aller dormir bon vous allez me dire en été c'est compliqué mais l'idée c'est que lorsqu'on il ya un rythme dans notre corps qui crée le moment où on a envie d'aller dormir et c'est le changement de température et le fait de prendre un bain chaud justement vous l'aurez compris ça va faire qu'on va créer en fait cette baisse de température nous mêmes et lorsque notre corps va commencer à perdre à descendre en température il va se dire ah c'est l'heure d'aller dormir du coup prendre un bain chaud avant d'aller dormir ça peut être un très bon moyen de créer le sommeil la dixième astuce et j'ai énormément de mal avec cette astuce personnellement quand je suis tout seul c'est d'avoir une chambre noire sans aucun élément qui puisse empêcher vous empêcher de dormir un ordinateur animé un téléphone sur vibreur un réveil qui puisse je sais pas n'importe quoi qui puisse interférer avec votre sommeil vous devez vous débarrasser de ça et pourquoi est ce que je dis que c'est très dur parce que moi j'ai toujours peur du noir enfin j'ai pas vu j'ai de temps en temps j'arrive à dormir dans le noir mais c'est compliqué et à chaque fois j'ai aussi mon téléphone à côté de moi et des fois il vibrait ça me réveille la nuit il faut que j'arrête de faire ça mais si vous voulez avoir un sommeil profond il faut éliminer toute interférence possible qui puisse vous réveiller au cours de votre sommeil du coup vous débarrasser de tout ça et vous dormez dans le noir la onzième astuce c'est d'avoir une bonne exposition au soleil ça c'est tout simplement dû à notre évolution nos ancêtres ils avaient quoi juste pour voir savoir quand il fallait aller dormir j'avais le soleil en gros quand il y avait le soleil fallait être réveillé quand il faisait nuit il fallait aller dormir et les gens en fait à force de rester enfermé notre corps n'arrive plus à reconnaître exactement le même rythme qu'il a lorsqu'il était dans la nature et c'est important d'avoir au moins 30 minutes d'exposition au soleil tous les jours ce qui va faire en fait que le soir lorsque vous allez rentrer qu'il va faire noir en fait votre corps va se dire ah c'est maintenant c'est le moment d'aller dormir du coup c'est vraiment important d'avoir cette exposition au soleil pour pouvoir recréer une sorte de rythme naturel avec notre corps la douzième astuce c'est que si vous n'arrivez pas à dormir au bout de 20 minutes levez vous et allez faire quelque chose allez vous fatiguer allez lire un livre allez écouter de la musique allez faire quelque chose mais ne restez pas dans votre lit en vous disant ah merde j'arrive pas à dormir 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 le pire dans ce genre de situation c'est lorsque vous vous forcez à essayer de dormir en fait vous n'y arriverez pas tout simplement le mieux c'est vraiment d'arrêter d'essayer de forcer pendant longtemps genre vous n'êtes pas au bout de 30 minutes une heure vous êtes dans votre lit vous n'arrivez pas à dormir bouger faites quelque chose et ensuite revenez dans votre lit ça va très probablement vous aider à vous endormir maintenant les toutes petites astuces qui sont vraiment stylées pour pouvoir vous endormir c'est des gens pour moi qui utilisent beaucoup leur ordinateur toute la journée surtout le soir c'est de mettre le filtre anti lumière bleue sur tous vos appareils téléphone ordinateur ordinateur portable pour qu'ensuite à partir de 20 heures vous n'êtes plus exposé à la lumière bleue en fait notre cerveau a suscité la lumière bleue à la lumière du jour du coup si jusqu'à 23 heures vous êtes en face de la lumière bleue bien sûr que votre cerveau va penser qu'il fait jour il n'aura pas envie de dormir du coup mettre des filtres de lumière bleue sur tous les appareils électroniques que vous utilisez et ensuite le dernier petit truc c'est de se coucher tous les jours mais vraiment tous les jours à la même heure et pour ça les gens généralement ce qu'ils font ils mettent un réveil pour se lever le matin mais là ce que vous allez faire vous allez mettre un réveil pour vous coucher tous les soirs à la même heure et ça c'est vraiment c'est pas intuitif qui pense à mettre un réveil pour aller se coucher mais c'est probablement la meilleure chose que vous puissiez implémenter au cours des prochaines journées qui va vous permettre d'améliorer considérablement votre sommeil bien sûr en plus des autres astuces qui ont été évoquées tout à l'heure dans la vidéo bref je vais m'arrêter là si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude lâchez un pouce bleu si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce style ou des vidéos de moi qui va faire des micro-toutoirs ou des vidéos de moi qui qui a la salle en train de pousser pour me préparer pour un concours de beauty building n'hésitez pas à vous abonner activer l'indication on va être bientôt mille c'est je crois c'était la semaine dernière on était 900 ça va de plus en plus vite et j'ai absolument aucune idée de ce que je pourrais faire pour pouvoir remercier les mille personnes si vous avez des idées de je sais pas de défis à réaliser ou des suggestions de vidéos à faire pour les mille abonnés n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je serai extrêmement ravi de faire cette vidéo pour les mille abonnés aussi n'hésitez pas à me follow sur instagram parce qu'à chaque fois je me dis qu'il faut que je plug que je mette ma page instagram ici et je t'oublie toujours de le faire mais du coup si vous si ça vous dérange pas n'hésitez pas à me lâcher un follow sur instagram c'est le meilleur moyen pour m'envoyer des messages pour qu'on puisse discuter et dessus vous pourrez voir exactement ce que je fais de ma journée tous les jours parce que je fais pas mal de stories surtout des stories par rapport au sport et ouais du coup n'hésitez pas aussi à me follow sur instagram on va se retrouver là bas dans tous les cas je vous dis bonne soirée bonne journée je sais pas à quel moment vous a regardé cette vidéo on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo peace